Dans un langage clair, franc et direct, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a éclairé les sages et notabilités sur les questions brûlantes du moment relatives aux terres congolaises qui auraient été vendues à un État. Les contours de cet accord de coopération entre le Congo et le Rwanda en matière foncière n'ont pas échappé au cours de cet échange avec les témoins de l'indépendance du pays. Pour Pierre Mabiala, il n'y a ni vente ni octroi des terres au pays frère du Rwanda ni à un individu. Dans la recherche des investisseurs et d'améliorer le pouvoir d'achat, le gouvernement a délivré depuis 2022 cinq autorisations d'occupation express à la société Eleveco Congo SA afin de créer des emplois. L'État n'a jamais vendu ses terres ni les terres rivales, mais les terres continuées. On n'a pas entendu un seul congolais, d'une famille terrienne, de dire que voilà où on a vendu nos terres. Et sur ce cadre, c'est très long que pour nouer le gouvernement congolais, eh bien je demande à un moment, à tous ceux qui soutiennent cette thèse de la vente des terres congolaises, de ne préduire les actes de fente. Faisons de la pédagogie entre les terres coutumières et rurales, de la session à titre honoré, gracieux et de l'autorisation express d'occuper, ainsi que le captage d'investissement, qui sont tous deux une forme de location pour une période donnée. Le ministre d'État a renchéri que toutes ces procédures relèvent, bel et bien de la loi et non de l'imagination, avant d'inviter les sages à relayer la vraie version des faits. Celui qui parle d'une chose qu'il ne utilise pas, fait preuve d'immoralité. Vous pouvez être tranquille, les terres congolaises sont confondées. Vous avez compris la grande philosophie du gouvernement sur toutes ces questions. Les sages de leur côté ont pris le ferme engagement de vulgariser cette vraie information auprès de leur base. Question de barrer la voie à la manipulation. Vous venez d'ouvrir plus que jamais notre attention à une question ou à un problème qui défie la chronique aujourd'hui, nous avons pris bonne note. Avant de se séparer, les sages et le ministre d'État ont tous conclu que la cabale politique, menée par des terres personnes, ne prospère pas. Sous-titrage Société Radio-Canada